Après les cheftains d'Ulmou, Sulimou et Anar, voici l'histoire de celle de Willoir. Aujourd'hui, dans Présente-moi un ancien, voici Fenn Aviva. Un chaud soir d'été, alors que le couple cheftain de Willoir s'attendait à un garçon, la petite Fenn Aviva vint au monde. Cette surprise s'avéra de bonne augure, car la tradition voulait que seules les femmes endossent le rôle de dirigeante de la cité du printemps. Peu de temps après la naissance de Fenn, sa mère tomba gravement malade. Elle entreprit un voyage à but curatif, laissant la charge d'éduquer la jeune héritière de Aline Aviva à son mari. Ce dernier s'était fait à l'idée d'avoir un fils. Aussi éleva-t-il Fenn comme tel. Elle joua à être le fils du chef le plus longtemps possible. Jusqu'à ce que l'adolescence la fube de courbes bien trop féminines pour pouvoir maintenir l'illusion. Le regard des gens changea en même temps que son corps. Et cela la mettait profondément mal à l'aise. Avec cela, des crises psychologiques l'assaillent de plus en plus souvent, la contraignant à se cacher au fond de la forêt pour vider des trop pleins d'émotions dont elle ignore totalement l'origine. Au cours d'une de ses balades introspectives particulièrement longues, elle tomba sur sa mère. Débordante d'énergie de relander, et par-dessus tout, elle avait la ferme intention de reprendre sa firme. Fenn préféra lui glisser entre les doigts, fuguant pendant trois jours hors de la cité, se sentant trahi et abandonné par son père et son corps, qui la poussait vers de nouveaux rôles dont elle ne voulait pas. Mais ces trois jours de fugue furent les pires de sa vie. Sans qu'elle ne sache pourquoi, elle avait commencé à avoir des vertiges, des cauchemars affrus, et même des hallucinations qui atteignirent leur apothéose le dernier jour de cette escapade. Persuadée que c'était la faute de son régime alimentaire douteux à base de baies inconnues, elle se dépêcha de rentrer chez elle. Brisée, épuisée, malade, elle tomba dans les bras de sa mère. Mais ses symptômes n'étaient pas ceux d'un mâle physique, ils annonçaient simplement l'éveil de son pouvoir. Quand Fenn revint à elle, elle apprit à être plus féminine, à assumer ses propres goûts, ses propres envies, son équilibre à elle. Quelques temps plus tard, sa mère mourut en mettant sa petite sœur au monde. Fenn décida de s'en occuper autant que possible. Petit à petit, elle apprit ce que signifiait régir un village, et être responsable des autres. En attendant sa majorité, son père prit le rôle de chef d'un. C'est durant cette période qu'elle entreprit de domestiquer son pouvoir. Will War lui a donné le don de comprendre le monde autour d'elle, au sens littéral. Elle arrive à communiquer avec les esprits, les arbres, les pierres, mais le langage de l'invisible n'utilise pas de mots. Sa grammaire est faite d'émotions et d'images. Ainsi, l'esprit de la chieftaine risque continuellement de se faire emporter par les volontés de celle avec qui elle communique. Sa première astuce pour garder sa conscience arrimée à elle-même, se faire des tatouages. Fort rappel de ses souvenirs et de sa personnalité. Aujourd'hui, à trente ans, elle a souvent des absences et des trous de mémoire. Ce qu'elle comble en retranscrivant ses souvenirs dans des carnets. Fenn a pris ses fonctions en tant que cheftaine de Will War depuis bien longtemps. Elle répand l'harmonie et le dialogue entre Will Wariens, esprit et plante. Elle est une cheftaine aimée et compétente, bien que son pouvoir la rende parfois absente, et qu'elle prenne du temps pour elle à vadrouiller. Si vous aussi avez envie de la rencontrer, voire de découvrir à quoi ressemble la vie des Will Wariens et Will Wariennes avec elle, n'hésitez pas à passer sur Hens. Ticket pour le bateau, dans la description. Wow, j'ai failli oublier. À croire qu'elle détend sur moi ? On a besoin de toi pour choisir le prochain personnage. Le lien est dans la description, à côté des tickets de bateau. Grand merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501